... sans aucun problème, puisque c'est un parcours qui ne fait pas appel à la reconnaissance du Christ. Là, il suffit simplement pour nous de se présenter à Saint-Rémo, puisqu'on a notre siège à Saint-Rémo. Sinon, on a notre siège à Ferrania, dans l'église de Ferrania, qui est à Malbi, qui est à 2080, où on a un musée, où on a nos armes sur l'église, avec l'accord de l'évêque. Voilà, c'est les deux endroits où vous pouvez. Concernant la capacité d'être en vie, en fait, la capacité. Donc, ça dépend beaucoup du parcours personnel avant. On ne peut pas devenir tempié à 20 ans, ce n'est pas possible. Ou alors, on est famille, à ce moment-là, on a la logique, etc. Parce que le parcours tempié est un parcours très ambigu, parce qu'on n'est pas contre l'église, on est avec l'église, mais pas... c'est un côté un peu délicat, parce qu'on ne peut pas être avec l'église quand l'église abuse de son pouvoir. Parce que sinon, on redit la parole du Christ, c'est par définition. En même temps, on est obligé d'être pour l'église, parce que s'il n'y a plus d'église, il n'y a plus de chrétienté. Donc, c'est un peu un côté délicat. Aujourd'hui, pour anecdote, les catholiques, c'est-à-dire la Sainte Église Apostolique Romaine, ne représentent plus que 20% des chrétiens. C'est très peu. Ça fait même trop bien quel malaise il y a dans la chrétienté. Pourquoi il y a ce malaise ? Parce qu'au départ, je dis Christ, pour ceux qui sont à choc, je suis désolé, mais c'est comme ça que nous l'appelons. Pour le Christ, il y avait l'Esprit Saint qui descendait sur l'église et l'Esprit Saint qui descendait sur les fidèles. C'est-à-dire que c'était la conjonction des deux qui faisait la foi. Or, l'église a voulu que ça ne soit que pareil. Et souvent, les paroissiens sont largement en dehors de ça. C'est ce qui gênait plus à l'époque l'église que l'aspect or-argent. Pourquoi ? Parce que l'aspect or-argent à l'époque, Philippe Lebel, la dette qu'il avait envers l'ordre est absolument colossale. Donc, à chaque fois que Philippe Lebel avait besoin d'argent, on lui donnait. Donc, toutes ces petites nuances en question, ça demande un parcours personnel. Par exemple, quelqu'un qui, comme Viviane, a fait beaucoup d'associatifs, qui s'est donné à son prochain pendant toute une vie. Pour nous, ça a une valeur. Ce n'est pas automatiquement la théologie, parce qu'il y a beaucoup de théologie là-bas. C'est pour ça que c'est compliqué à expliquer, parce qu'on a théologie, on a la société, on a l'église, on a les courants religieux. Parce que l'église n'est pas une idée divisive, on est là. L'église, ce sont les partis politiques à ce niveau-là. Pour reprendre l'aspect cistercien, les cisterciens sont une division des bénédictes. Parce qu'on refusait le côté mettre de l'or dans les églises pour la gloire de Dieu, impérativement, encore de l'or, plus d'or, encore plus d'or. Les cisterciens disent non, ça ce n'est pas possible, il faut s'occuper des pèlerins, il faut s'occuper des paroissiens. Donc, il y a un long chemin, il n'y a que pas une scène de niveau, c'est pas comme ça. Mais par contre, vous pouvez rester toute votre vie exactement de l'or. Comme moi demain, le diéprieur de France, vous n'êtes plus le prieur, ça n'a aucun problème. Parce qu'on est d'abord chevalier. Le titre n'est qu'une fonction au sein de l'or. Il n'y a en aucun cas un faire-valoir. D'ailleurs la devise de l'or, ce n'est pas pour nous, pas pour nous, c'est meilleur, mais uniquement pour ta gloire. Mon obis dominé, connu et reconnu. On a aussi le Salvia Regina, qui est notre champ religieux, qu'on a toujours employé. Tout ça, c'est quand même relié à la foi. Sans la foi, il est difficile de comprendre l'aspect tempillé. Par contre, le combat que font les tempillés, c'est-à-dire le combat très dur contre l'extrémisme, parce que moi je vois des tempillés qui sont néofascistes, je ne comprends pas, c'est juste qu'il m'a échappé. Le combat contre l'extrémisme, contre l'obscurantisme, ça c'est un combat permanent. Tous ceux qui nous joignent dans ce combat, c'est avec plaisir que nous les accueillons, mais en tout cas nous les respectons. Par contre, nous nous combattons les sectes, parce qu'il y a beaucoup de sectes malheureusement. Je vous rappellerai le temple solaire, tous ceux qui sont encore marqués, et bien d'autres. Alors, qu'est-ce qui caractérise une secte ? Et ça a été dit, la dernière fois, ça nous m'a dit beaucoup. Effectivement, il est beaucoup plus facile de sortir de l'ordre que de rentrer. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer et être viré une semaine après si vous faites le camp que ce soit le mal. Parce qu'au contraire, on a plus tendance à virer les gens. Ici, ils enfreignent l'extrémisme, qu'ils se comportent mal avec un prêtre, etc. Donc, pour rentrer facilement chez tempillés, il suffit de voir simplement à Saint-Rémy. On appelle ça une branche, on est à l'hôtel des Anglais, Saint-Rémy. Pour la partie la plus proche d'ici. Après, effectivement, on a quand même notre branche officielle de l'Église, installée au sein de l'Église, avec l'accord de l'Église. On est reconnus par le peuple arménien, celui que vous avez en face à l'Église, il y a une grande île. On est reconnus par l'archevêque de Canterbury. Donc, on a des alliances hors Église catholique romaine, parce que pour nous, nous sommes d'abord chrétiens. Nous protégeons le message du Christ. Nous ne cherchons pas à convertir, nous cherchons simplement à protéger sa parole. Un exemple de travessissement de parole, quand on vous dit dans l'école 10 commandements, vous ne tuerez pas. Alors là, vous avez dit, vous êtes en pied, on tue. Non, c'est une assassine rapide. La vraie phrase, c'est une assassine rapide. Ce qui est une très grande différence, c'est-à-dire qu'on a le droit de protéger, parce que sinon on est complice. Si vous avez quelqu'un en train de se faire tuer, vous n'intervenez pas, vous êtes complice. Tout simplement. Donc, il y a plein de petits détails comme ça, il y en a encore plein d'autres, je pourrais vous assurer cette parole, qui font que nous, nous sommes pour une vérité, la vérité, quelle qu'elle soit. Nous ne cherchons pas à une vérité d'Église. Nous travaillons à protéger l'Église parce qu'il est nécessaire, sans l'Église, on n'a plus rien. Nous ne cautionnons pas certains actes de l'Église par moments. Et c'est toujours cette relation très conflictuelle avec les compétences. Pour revenir sur Bernard de Clairvaux, Bernard de Clairvaux qui est notre théologien, qui a fondé leur templier, en fait, à l'époque, il y avait deux papes. Bernard de Clairvaux a permis que le pape élu soit en place. Du coup, il est devenu aumônier du pape. Et c'est en remerciement que le pape lui a donné des seigneuries cisterciennes. Alors, il y en a eu quelques-unes, on en parlait en Suisse, effectivement. Il y a eu Séborga, qui était la principauté, qui dirigeait les seigneuries. Et ce Bernard de Clairvaux, en fait, il a essayé d'encadrer un mouvement fou qui était parti au départ des Curevaux. Et tout a démarré de là. Mais c'est à ce moment-là que l'ordre templier, la Popierre Armisse, à Christy, a été obligé de prendre les armes, a été obligé de faire un minimum de choses pour protéger. Mais en fait, ce mouvement-là existe depuis l'année des camps. Je vais être très clair, je ne vais pas tout vous expliquer, vous en doutez un peu, mais rien que la croix templière, si vous regardez au niveau ésotérisme, ce que veut dire la croix templière, ça remonte à très, 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 très loin. On parle d'un vieux mouvement judaïque qui était à l'écart de Jérusalem, qui s'appelait les Asseigneurs. D'abord, je suis d'accord avec toi sur le sceau, puisque nous, le sceau des Templiers de Provence, c'est un agneau sur le côté de nos propres hâtés. Mais j'ai deux réflexions, et qui intéresseront quelques amis dans la pièce. La première, c'est que je suis convaincu que la mission que les Templiers avaient n'était pas seulement, et peut-être même d'ailleurs pas du tout, qu'accessoirement, la protection des pèlerins qui se rendaient à Jérusalem. Je pense qu'ils avaient une double mission. La première mission concernait l'arche. Mais, c'est pour ça que j'ai le moins hésité. Je vais préciser ma pensée, mais c'est compliqué. C'est pas un hasard si, en l'an 1000, en Europe, il y avait un millier d'admissiales romaines. C'est pas un hasard non plus si, entre l'an 1000 et l'an 1300, on a construit une mille cathédrales et autres fermes et églises. Parce qu'il fallait savoir construire. Et tout à l'heure, à mon propos, j'ai parlé des cisterciens, j'ai parlé des Templiers, mais j'ai parlé aussi des compagnons du devoir. Et il y avait le moirche, c'était pour faire sourire, la volonté de la part des Templiers de ramener un certain nombre d'éléments qui permettaient de construire. Ce qu'à l'époque, peu savait faire, et selon, bien pas qu'on est au Moyen-Âge, selon des techniques qui étaient très spécifiques et qui relevaient seulement de quelques personnes. Les fameux frères du devoir. Et je crois que la première mission, c'était cela, récupérer un certain nombre d'informations pour dire les choses autrement. Et la deuxième mission des Templiers, c'est que, tu l'as dit justement, il y avait Saint-Benoît, les bénédictins, ça c'était 480-500 après Jésus. Et c'est les bénédictins qui ont permis le développement de l'art romain. Les Templiers, qu'est-ce qu'ils ont appris ? Les cisterciens, qu'est-ce qu'ils ont appris ? Parce qu'il ne fait aucun doute dans mon esprit que Templiers et cisterciens, c'est la même chose. Et il ne fait aucun doute dans mon esprit, surtout avec les recherches que personnellement j'ai pu faire, que, ma chérie, tu peux passer, là, ton mari est ici. qu'à la tête des Templiers, le grand maître, ce n'était pas seulement un chevalier, c'était plus un moine qu'un chevalier, en bref. Et que donc, l'objectif que les cisterciens avaient, c'était tout simplement une révolution moyenâgeuse. Tu l'as sous-entendu tout à l'heure, quand tu as dit qu'ils allaient chercher à développer autre chose. Et autant une abbaye romane était conçue pour des moines enfermées, autant une cathédrale gothique était conçue pour ouvrir à l'ensemble de la population. Et je crois que c'était ça la véritable mission des Templiers. Et j'ai parlé tout à l'heure d'État dans l'Église dans l'Église. Je suis d'ailleurs très étonné que Clément V se soit rallié à Philippe Levin et qu'il était dans la continuité des papes, c'est-à-dire de véritablement apporter un bien-être pour l'humanité. Et je pense que les Templiers avaient cet objectif-là. Et je termine avec un clin d'œil très, très appuyé pour dire que, évidemment, ça ne va pas forcément plaire, pour dire que lorsque les Templiers ont été pourchassés et raflés, entre guillemets, par Philippe Levin et par l'ensemble d'un certain nombre de royautés européennes. Je ne parle pas des Allemands parce qu'en Allemagne, vous savez qu'il y avait l'ordre des chevaliers teutoniques. Et ça, c'était autre chose qui a continué à survivre. pendant longtemps. Je parle vraiment des Templiers. En Espagne, ils ont été pourchassés, etc. Donc, ils se sont dispersés dans différents pays. Deux pays les ont relativement bien accueillis. Le premier, c'est le Portugal qui a permis que se recrée un ordre, une milice. Mais, je n'en parlerai pas trop. Je veux parler du deuxième. Et le deuxième, c'est l'Écosse. Les Templiers, ce sont réfugiés en Écosse où on a créé, là-bas, soutenu par le roi Jacques, les chevaliers de Saint-Jean et d'Écosse. Et ils ont perduré avec la bénédiction du roi jusqu'au XVIIe siècle. On perd un peu leurs traces au début, en l'an 1600. Mais, dès 1599, il y a eu le premier registre de la transformation des Templiers de Saint-Jean et d'Écosse en loge d'Édipo. Et je ne suis pas loin, mais je m'arrêterai là. Je pourrais développer ça. De penser, de penser qu'il y a une continuité entre les Templiers dont nous avons parlé et aujourd'hui, les francs-maçons, particulièrement ceux qui travaillent au rite primitif écossien. Voilà les réflexions que je voulais faire. C'est l'objet du prochain téné de Bâques. Je vais en venir. À moi-même, Patrick Cantat, qui est commandeur des Templiers de Provence dans la commanderie de Nice. Merci.